Le passé n'est pas perdu. Le passé vit en nous. Les expériences de nos ancêtres sont encodées dans les hélices de notre ADN. Après trois décennies de recherches, nos ingénieurs ont façonné la meilleure des interfaces biotechnologiques. Nous avons débloqué les vies de nos aïeux. Nous avons ouvert une fenêtre sur le passé, pour un divertissement en immersion totale. En pressant un simple bouton, vous vivrez les moments les plus précieux de l'histoire humaine. Depuis le confort de votre domicile. Bienvenue dans Helix. Où le passé devient votre terrain de jeu. Ok. Genre le mec il te vend le produit au calme. Bienvenue chez Helix. Alors qu'est-ce que c'est tous ces trucs ? Ah oui je me rappelle la première fois on l'avait fait ouais. D'accord donc là on pilote la télé normale. Alors est-ce que vous pensez montre le son ? D'accord vous pensez que ça serait bien de remonter un petit peu le son ? D'accord. Sachant que ça se passera que comme ça pendant les cinématiques. Je vous le dis parce qu'après quand je serai en jeu avec la webcam, le son sera un peu plus bas. Donc j'ai monté un petit peu le son. Vous me direz les premiers instants sur le jeu quand j'ouvre la webcam. Si il faudra que je monte le son aussi. Sachant que c'est deux scènes différentes donc vous me le direz plus tard les gars. Helix c'est une marque de champion. Bon commencez pas à troller les gars c'est parti. Jacques de Molay était le dernier membre de l'ordre héroïque des chevaliers du temple. Un homme de principe et un esprit brillant dont la confiance fut trahi. Dans cet épisode de héros déchus, découvrez les dernières heures tragiques de Jacques de Molay à travers le regard de l'un de ses plus proches amis et conseillers. Merci. 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 worrying. C'est ma famille de Brioche. était formel il n'est pas le bienvenu je dois parler au grand maître il est en séance avec les autres une autre fois peut-être le roi philippe désapprouve va au diable je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot nous avons été trahis à vous épris messieurs défendez le temps pas toi mon frère j'ai une autre tâche à te confier viens avec moi il va agir plus vite que prévu quelqu'un d'autre le pape les assassins les assassins il a fait des décennies que les cas de mongols ont sauvé leur pouvoir les assassins existaient bien avant massia leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste et encore plus tenace nous ne triompherons pas ce soir mais si tu t'es âgé notre ordre peut-être que doit se faire rends-toi à la foule prend l'épée de l'île cache-la ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins grand maître va abaissez-le pour le vide abaissez-le pour ça je dois trouver un autre chemin nous on Vous croyez le groupe aux jambes ? Arrêtez-les ! Empêchez-les de passer ! La tour ! Ils sont entrés dans la tour ! Ils sont pris ! L'un, ils sont prêts ! Ils se sont prêts ! Ils ne jouent pas si chloé ! Ils ne sont pas trés ! C'est parti ! Vous inquiétez pas, vous avez rien manqué, j'ai dit que de la merde. Ah merde, pour esquiver il faut l'appuyer sur quoi ? Ah merde ! Ok. Ouais, tu vas me tuer d'entrée de jeu ? Oh mon frère ! Oh mon frère ! Non ! Oh non ! Oh non ! Oh le bordel ! D'entrée de jeu, mec. Voilà, j'ai oublié faire les réglages du micro, j'ai fait de la merde. C'est pas grave les gars, c'est pas grave. C'est pas grave, comme ça au moins le micro sera fait, sera réglé. Ne vous inquiétez pas. Oh putain, trop bon frère. Je m'adore, je vous jure. Vous en voulez un peu ? Allez, c'est parti. Cette fois-ci pour de bon, les gars. Ah, je me suis tué tout seul, quoi. Pourquoi il court au ralenti, le gros, là ? C'est parti, c'est parti. 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 J'ai l'impression de les pleutiles. J'aime trop les implants. Ignorant. Un voleur depuis 10... euh non on est en 10 700 merde. J'ai dit un voleur depuis 1780. Au gueux. Il a dit au gueux. Ils sont destinés à sa majesté et pas au gueux. Ah je sens qu'on va rigoler sur les discours les gars. Les dialogues et tout ça va être... je crois que ça va être la crise. Bah tu tiens rien du tout. Mon cochon de lit. Mort de rire il m'a tué. Salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream. Mais pourquoi ils me cherchent là-bas ? Ah il m'a vu. Ah mince. Alors pour toutes les personnes qui se demanderaient si j'ai moins de problème sur PS4. Bien évidemment que j'ai moins de problème sur PS4 que sur PC. C'est bon il m'a pas vu là. Oh putain il court vers moi lui. Sandwich time ? Ah non. Euh... Salut. C'est normal le mec tu l'esquives et d'un coup tu te mets deux tu passes devant lui. Ah. J'accouille. J'ai vu leur tête quand on a volé ses pommes. J'ai vu leur tête quand on a volé ses pommes. Je m'appelle Arnaud. Élise. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Chut. Écoute. Ne t'en fais pas. Ils ne penseront jamais à nous chercher ici. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ses pommes. Viens. On va voir où il vends. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ses pommes. Vous pensez qu'il va parler pointu le mec là ? Mort de rire. Viens. Oh my fucking god. Merci pour Sikiji Darkness. Ok si on aura l'épée mec ça va être ouf. Oh putain. Mon dieu. Viens mon garçon. Arnaud. Je n'allais pas y croire. Arnaud. Regarde moi. Non papa. Non papa. Ne me laisse pas. Sniff. 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 Tu ne sais pas gagner sans tricher alors il faut que tu voles mon dit chien. Tu calme dis tors. Je suis juste à faire un petit peu. Tu es venu pour maman. C'est ma montre. Je l'ai gagné à l'honneur. Ce serait de ton avis si on vivait dans un monde honnête Victor mais ce n'est pas le cas. On est en France. Je vais te tuer. Oh fais attention à toi tu vas te faire mal. Oh la la. J'étais justement en train de discuter avec ton frère. Hugo. Va chercher la main réchaussée. Eh pas si vite. Tiens. Je le tiens Victor. Oh fuck. Ok ok. Pourquoi tu seras qu'un ? Pourquoi je ne peux pas courir ? Ben j'essaie de me rapprocher de la cible mais tu ne veux pas courir. Cours. Non. Oh la la. Ah ça commence. Oh ça commence. Le mec j'ai voulu passer entre la fenêtre il est passé sur le... C'est quoi cette délire ? Oh putain. Ah ça commence bien les gars. Je vous assure que j'appuie sur le bouton pour courir. Ah ça y est il veut. Ok 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 ok. On va essayer de repasser par la fenêtre. Attention les gars. Attention. C'est bon il est passé. Il est passé. Pas mal. Des petits mouvements et tout. Franchement j'aime beaucoup. Glisse. Vite vite vite. Il y a pas d'aspiration comme dans les jeux de voiture. On y voit qu'est ce qu'il fait ? Ça y est je l'ai bloqué ? Ok. Un crétin de forgeron dans ton genre ne sait même pas lire l'heure. Répète un peu si tu l'oses. Euh non. Oups. Boum 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 boum. C'est pas vrai c'est pas vrai que je vole pas. Ok. Monte vite vite vite. Oh non. Oh putain. Je vais monter sur le seul toit où il n'y avait pas de... Si si. Ok on se casse. On se casse. On se casse. Pourquoi tu fais ça mon gars ? What ? What ? Qu'est ce qu'il fait ? Hein ? Ok. On court sur les toits de Paname. C'est cool. Moi je sais même pas si on est à Paris là. Bon je vais me diriger vers le point. En tout cas le personnage il bouge d'une façon qui est... Mucho bueno. J'aime beaucoup. Regardez la rapidité comme il descend frère. Pire qu'un singe je crois. C'est cool. Vraiment cool. L'amour de dieu mais où donc étais-tu ? Ah ! On tient enfin espèce de salarié. Ce n'est qu'un léger malentendu. Et il n'y a pas... Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand ? Il est entré chez moi en plein jour. Et il m'a volé ma montre. Oh vraiment ? Eh bien je suis sûr que la marée chaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire Olivier ? Une accusation très grave contre votre pupille. Il m'a volé ! Et qu'a-t-il pu te prendre ? Attends-moi dans la bibliothèque. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au pharaon. Tout le monde le sait. Arnaud. A qui parles-tu ? A personne monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la marée chaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie monsieur. Ah c'est bon. C'était quoi ? La sixième fois ? La septième ? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Elise avant de partir. Elise est ici ? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudrait une escorte c'est certain et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et voici Olivier a besoin de toi. Au contraire m'étonnerait. Plait-il ? Présentez mes hommages à Elise. Plait-il ? Ok. Déjà j'entends un truc là-bas, ça me plait. J'entends quelque chose, j'entends quelque chose. Yes, nice ! Premier coffre du jeu. Ils sont bons les coffres, j'aime beaucoup. Oh yeah ! On a eu 100 anciens francs ! Je ne sais pas si c'est des francs en fait. Mais on a eu quelque chose de bien. C'est cool. Dois-je aller ? Roi de chaussée je présume. Donc on va descendre. Bonjour, Madame, Monsieur. Madame, Monsieur. On flattait. Oh la la, les faux culs quoi. Bande de faux culs. Oh ! Tu nettoies ? Elle m'a l'air bien propre. Ok. J'adore ces statues à l'ancienne là. Ils sont gavés hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc ne vous inquiétez pas sur ce let's play. Je ne vais pas faire que la trame principale. Je ferai vraiment, je vais essayer du moins de faire vraiment tous les recoins du jeu. D'ailleurs, je vois qu'il y a une coffre ici. Bon, je pense qu'on pourra revenir. Tous les recoins du jeu, je pense que je vais essayer de les faire. Sachant que j'aime beaucoup fouiner. Donc on va voir comment ça se passe. Voir dans le suivi de progression, jouer les états généraux. Ok, pourquoi pas. Donc c'est parti. C'est parti. Messire, Messire de la Serre, attendez. Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Tu as tes ennuis mon ami ? Une missive, pour Messire de la Serre. Une missive cruciale. Oh, garde ton sang-froid Péro. Monsieur de la Serre ne risque pas de recevoir cette lettre si tu meurs d'épuisement. Confie-la à moi. Je vais le rattraper. Il doit la lire aujourd'hui. C'est très important. Oui, j'avais bien compris. Il l'aura, n'est craint. Ok. Donc deux secondes, comme je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, monte le son, pas monte le son. Le son lors des cinématiques est assez ouf je trouve. Donc ça ne sert à rien que je le monte. Par contre, le son actuel, on va un petit peu le monter, je l'ai mis à 45. J'ai pas envie non plus, vous voyez ce que je veux dire ? Que ça soit trop inaudible par rapport à ma voix et tout aussi. Donc ici, je le mets à 50. J'ai pas envie que ça soit trop trop fort aussi non plus. Et là, il est à 60. Donc 60, je pense que c'est plus que bon. Et c'est reparti les gars. Vous me direz ce que vous en pensez. Normalement ça a l'air d'être plus que correct. Allez c'est parti. Faites place. Plaît-t-il ? J'aime trop cette expression. Ok. Come on guy, come on. Ne fail pas. Merci. Le petit drapeau de la France en passant. Oh calme. Vive la France. Euh... Où vais-je ? Que fais-je ? Ouh ! Ouh, il a sauté tard pas loin. Oh putain. Bon appétit. Monsieur de la serre. De la serre. Monsieur de la serre. Monsieur de la serre. Monsieur de la serre. Mes excuses. Je suis trompé de voiture. Il faut que je prenne un peu de hauteur J'adore J'adore, j'adore